Musique Si on regarde les objectifs que je donnais à ce sommet la semaine dernière, ils sont tous atteints, voire dépassés. Premier objectif d'un sommet de ce type, qui est d'abord une boîte, qui est d'abord un lieu créé pour que les acteurs se rencontrent, pour que les acteurs se rencontrent, il faut qu'ils viennent. 5 000 personnes, c'est bien au-delà de ce qu'on avait prévu, on a eu d'ailleurs quelques petites difficultés logistiques le premier jour, et non seulement 5 000 acteurs qui viennent, mais ça aurait pu être des gens par curiosité qu'on n'aurait pas revus après la plénière d'ouverture ou après le premier jour, mais ils étaient encore là ce matin, ils étaient là cet après-midi, on a fait plénière pleine cet après-midi, c'est la première fois dans ma vie que je commence une plénière dans une salle pleine où on refuse du monde, et donc ça prouve que les acteurs, notamment marocains, notamment les acteurs de la société civile marocaine, étaient en attente d'un endroit où discuter, où présenter leurs propres réalisations, et où regarder ce que faisait le reste du monde, et je les ai trouvés extrêmement attentifs, et donc ça c'est un objectif tout à fait atteint. Deuxième objectif atteint, ce sont les grandes initiatives politiques du sommet, on voulait avec Akima El Haïté, avec Brahim El Fidi, un moment fort des élus, c'est vrai que dans l'histoire de Climate Change, on est quand même parti au départ, des réseaux de collectivité, des territoires, donc il y a un message fort des élus africains, ce message c'était hier, donc un appel des élus africains, mais pas juste une déclaration histoire de dire, voilà on va faire quelque chose contre le changement climatique, c'est pas bien, mais une déclaration où les élus africains, tout en rappelant quand même leurs enjeux sur l'adaptation, sur l'accès au financement et leurs difficultés spécifiques, ont surtout dit deux choses, la première, on va assumer notre part de la responsabilité collective, ça c'est très clairement écrit dans cette déclaration, dans cet appel, et deuxième chose, nous nous engageons maintenant à nous adresser aussi à nos sociétés civiles, pour agir ensemble, renforcer l'action sur nos territoires, nous on est convaincus que c'est un peu la tradition, par exemple en France, c'est assez installé en France, que tous les acteurs travaillent ensemble, on avait d'ailleurs un club France ici à Agadir, parce que ces acteurs ont l'habitude de travailler ensemble, mais que c'est pas le cas partout, et notamment en Afrique, il y a encore beaucoup de fragmentation entre les différents acteurs non étatiques, et qu'il faut qu'ils se rassemblent, les élus peuvent contribuer à ça, donc cet appel à cette importance-là, c'est pas un appel sans date pour se revoir, notamment on s'est donné un an, Afrique Cité décembre 2018, pour faire le point, ça veut dire trouver des moyens d'animation d'ici là, donc je suis certes en fin de sommet sur un bilan, mais je suis surtout sur le coup d'après, c'est ça qui compte, pour créer cette dynamique, parce que l'Afrique, comme j'ai pu le dire en ouverture, c'est aussi la clé sur le dérèglement climatique, il y a l'adaptation bien sûr, mais il y a aussi l'atténuation, les choix que l'Afrique va faire dans les prochaines années, sur le développement urbain, sur l'agriculture, c'est soit la stabilisation des émissions mondiales de CO2, soit leur explosion, donc c'est un enjeu majeur, et je crois qu'Agadir a vraiment passé ce message-là. Troisième point, c'est la déclaration, la déclaration mondiale, c'est un passage obligé du sommet Klemetschens, c'est la troisième, on en avait une à Lyon, une deuxième à Nantes, c'est toujours la déclaration la plus largement signée de l'année, au niveau des acteurs non étatiques. Nous avons voulu avoir cette année une déclaration, qu'il ne soit pas un nouvel engagement, une grande déclaration d'intention, on en a assez. On a voulu une feuille de route assez précise, voire fastidieuse, en écoutant Brahim Afidi relire la déclaration, on disait que c'était quand même un peu techno sur certains chapitres, mais c'est la volonté de mettre des propositions très précises sur la table, notamment pour préparer avec les États le dialogue de facilitation. Le message de cette déclaration, c'est un contrat, c'est un contrat entre les gouvernements et les acteurs non étatiques. Ce qu'on propose aux gouvernements, c'est finalement de les rassurer sur le fait qu'ils prennent des engagements plus ambitieux. On le sait aujourd'hui, si les États ne vont pas plus loin que leurs engagements tels qu'ils ont été faits à Paris, les fameux NDCs, quand on calcule, ça donne plutôt une trajectoire 3,5-4 degrés d'augmentation des températures, autant dire que le XXIe siècle n'a pas d'avenir. Donc il faut absolument que les États augmentent leurs ambitions. Mais nous, nous leur disons, vous pouvez le faire parce que derrière, vous avez le potentiel de vos acteurs non étatiques, et ils sont prêts à en faire plus. Ils demandent aussi, pour en faire plus, quelques leviers supplémentaires, c'est dans la déclaration. Mais globalement, le potentiel est énorme. Nous savons comment faire, nous savons comment changer la vie quotidienne, nous savons comment mener une transition énergétique. Nous avons beaucoup de territoires ruraux qui peuvent changer aussi leur mode agricole. Donc nous avons les solutions. Maintenant, il faut qu'on puisse les mener encore plus en profondeur et en les généralisant, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de la dynamique des acteurs non étatiques. Mais derrière cette dynamique, c'est la possibilité aussi pour les États d'être dans des ambitions plus fortes. Parce que l'ambition a son importance. Ce qu'on fait à Climate Change, c'est aussi participer d'une histoire qui combat, comme je le dis souvent, le climato-fatalisme. C'est-à-dire qu'ils disent, on peut atteindre les objectifs de stabilisation du climat. On peut crédibiliser des trajectoires de réduction des émissions. Et à partir de là, plus on sera convaincu qu'on peut atteindre les objectifs, plus on mettra de moyens pour les atteindre. Le risque inverse, c'est que si on reste sur le sentiment qu'on ne peut pas y arriver, l'énergie ne sera pas mise sur la réduction des émissions, elle sera mise à se protéger des autres. C'est soit en produit du panneau photovoltaïque, soit en produit du barbelé. Donc on est dans ce moment-là. Venir le dire en Afrique, mobiliser les acteurs africains, je crois que c'était extrêmement important. Je suis effectivement un président heureux ce soir. Paradoxalement, je ne suis pas sûr que les derniers événements climatiques aient eu beaucoup d'impact sur ce sommet. Puisque les gens qui viennent là sont déjà tellement convaincus de la gravité de la situation qu'ils ne sont plus à un cyclone près. Ils savent ces événements climatiques, finalement inévitables si on continue ainsi, mais ils le savaient avant Irma et avant ce qui s'est passé à Saint-Martin. Donc je ne pense pas que ça modifie leur vision des choses. C'est plus la population autour qui, évidemment, est plus sensibilisée et qui peut aussi se retourner vers des dirigeants qui refusent de prendre la mesure de ce risque. Mais pour ces acteurs ici, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est peut-être et surtout leur volonté d'agir plus fortement et de bousculer une transition qui est trop lente. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de transition, c'est que dans la course contre la monde dans laquelle on est engagé, elle est bien trop lente. Donc je ne crois pas que ces cyclones aient changé fondamentalement le climate change, mais nous donnent encore plus de responsabilité sur le fait de gagner cette course contre la monde. C'est vraiment pour ça qu'il faut des sommets, qu'il faut des moments collectifs, qu'il faut une histoire collective. Nous y contribuons modestement, mais effectivement, si nous perdons cette course de vitesse, nous vivrons un 21e siècle très douloureux. Le travail des coalitions n'est pas fini, puisque nous avons actuellement, au moment où on se parle, la rencontre des coalitions du partenariat de Marrakech. Et là, il faut vraiment remercier Akim Aléité d'avoir fait venir l'ensemble des coalitions sur Agadir. C'est un événement CNUC, c'est un événement de la Convention, ce n'est pas le climate change, mais ça va permettre aux coalitions climate change et aux coalitions qui sont plus suivies dans le cadre de la Convention et de l'accord de Paris aussi de discuter ensemble. Je ne suis pas convaincu à ce stade que sur ce point précis, le bilan soit aussi positif que sur d'autres points. Il est positif sur les déclarations et les initiatives, il est positif sur la mobilisation, les échanges de bonnes pratiques, les ateliers ont bien marché. Je crois que les coalitions aujourd'hui ont de vraies difficultés à voir où est-ce qu'elles s'inscrivent. C'est d'ailleurs ce qu'on écrit dans la déclaration. Donc je pense que ce sommet, à ce niveau-là, est aussi un sommet d'alerte. Moi, je suis convaincu de l'intérêt des coalitions thématiques qu'il faut que tous les acteurs qui interviennent sur le même secteur discutent ensemble, définissent les trajectoires ensemble. Mais si ces coalitions derrière n'ont pas accès à la Convention pour montrer ce qu'elles font et surtout influer sur les décisions de la Convention, elles risquent aussi d'un moment de s'arrêter tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas leur objectif. Il faut qu'à Bonnes ce soit beaucoup plus clair si on veut continuer à motiver. Sinon, il y a vraiment un risque de démobilisation. L'Observatoire, il est nécessaire pour crédibiliser un scénario de stabilisation du climat. Je crois qu'on en a besoin aujourd'hui. La Convention y réfléchit d'une autre manière. Le pledge qui est adossé aux mobilisations américaines et notamment à We Are Stealing dit un peu la même chose. Je crois qu'on est plusieurs à essayer de faire des choses proches. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire plusieurs parce que, notamment, ce que va faire la Convention, ils seront toujours sous la surveillance des États et on sait la lourdeur des choses. Donc nous, on est beaucoup plus libres de ce qu'on va raconter. Néanmoins, il faut que ce soit suffisamment sérieux pour que ça serve, notamment, au dialogue de facilitation. Je pense que le challenge, c'est déjà 2018. Déjà, réussir en septembre 2018 à avoir un premier rapport de l'Observatoire serait quelque chose d'extrêmement positif. On va y travailler. Maintenant, on va rentrer dans le très dur qui est d'écrire, de compiler les données, de les recroiser. Mais je crois que c'est un élément nécessaire de cette histoire collective pour rassurer la planète et lui dire, maintenant, on fait le boulot.